Le passage à la nouvelle année a-t-il été placé sous le signe de l'amour pour Laurent Ruquier ? Alors qu'il célébrait l'arrivée de 2022, l'animateur a été aperçu aux côtés de l'influenceur d'origine franco-grecque, Hugo Manos. Sur le réseau social TikTok, ce dernier a en effet publié, samedi 1er janvier, une vidéo dans laquelle on aperçoit la tête d'affiche du service public. Un brin mal à l'aise, Laurent Ruquier se prête à un avant-après révélant sa tenue de gala. Il fallait en effet être à la hauteur puisque si est-il à New York que les deux hommes ont fêté le nouvel an. Comme révélé sur Instagram, si est-il au sceau au Grand Hôtel, plus précisément au Club Room, qu'Hugo Manos et Laurent Ruquier se sont rendus. Mais alors, sont-ils en couple pour autant ? S'ils n'ont jamais officialisé leur relation, les deux hommes sont très proches et ne se cachent pas. A noter cependant qu'ils n'étaient pas seuls pour le passage à la nouvelle année. Florian Gazan mais aussi Jean-Phil Janssens et l'imitateur Michael Gregorio ont fait partie de la fête. Laurent Ruquier, a noté que ce n'est pas la première fois que l'horreur Ruquier et Hugo Manos s'affichent côte à côte. Déjà en octobre 2021, l'ancien parrain des anges de la télé-réalité et l'animateur des enfants de la télé se dévoilaient ensemble, tout sourire. Sur une autre vidéo, les deux hommes, bras dessus, bras dessous se sont même lancés dans quelques pas de danse sur un remix de la musique du film Men in Black. Pour rappel, après s'être séparé de Benoît à Petit Jean, Laurent Ruquier avait avoué avoir retrouvé l'amour avec un mystérieux jeune homme. Les journaux me marient toujours avec l'ex. « Alors, le pauvre, il en a marre. Autant le dire, j'ai changé il y a trois ans. Point, il s'appelle Hugo et il est responsable d'une salle de sport spécialisée dans l'électro-stimulation, avait-il déclaré dans On est en direct sur France 2. Loading DJ Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501